Qu'est-ce que vous êtes là ? Car, de façon non sollicité, il m'a proposé ses services à l'école au milieu de Paris. J'étais tout à fait fier d'avoir cette personnalité qui venait ainsi demander l'asile dans les montagnes du Vermont. D'autant plus que, bien sûr, je connaissais son CV absolument remarquable, son école d'origine tout aussi remarquable, puisqu'il en travaille à l'Institut des études politiques de Paris. Mais, enfin, pour moi, ça ne suffit pas. Il faut aussi être ce que j'appelle « middlebury compatible ». Et ce n'est pas donné à tout le monde, soyons honnêtes. Et je pense que je ne me suis pas trompé en trouvant quelqu'un qui était « middlebury compatible ». Ce qui fait que sa présence ici est d'autant plus remarquable. Je précise quand même qu'il vient faire un petit tour de chauffe ici à middlebury, puisqu'il s'en va après, dans la suite, dans la foulée, il s'en va dans une institution beaucoup plus importante, vers les rives des lacs, à l'entour de North Weston, même, où il va passer un certain temps, où il a déjà passé du temps. C'est un spécialiste d'histoire américaine et d'histoire française, autour notamment des minorités. Ce qui faisait que sa présence était particulièrement intéressante à middlebury, où nous sommes, en quelque sorte, nous-mêmes, une espèce de minorité. Donc, je suis tout à fait content de pouvoir accueillir ce soir le pape Ndiaye, qui va vous présenter à plus de 70 personnes, très rares, ce qui est interdit d'après les règlements, je le répète, donc ne faites pas de bruit, n'appelez pas « safety », il vient de se présenter, montrer son nez ici. Donc, il va vous présenter « Trois Africains en Europe », conférence pour laquelle je lui laisse maintenant la parole. Merci beaucoup, Philippe. Je suis très touché d'être middlebury incompatible. J'ai fait beaucoup d'efforts pour cela, sur les terrains de foot en particulier, et ailleurs, bien sûr, et plus sérieusement, c'est un vrai plaisir pour moi, à la fois social, convivial et intellectuel, d'être ici. J'aime enseigner, et j'aime enseigner ici, tout particulièrement. Ce dont je vais parler ce soir, avec l'aide de quelques images derrière moi, c'est, au fond, de la présence de Trois Africains, je vais vous dire ce dont il s'agit plus précisément dans un instant, mais je veux dire qu'il s'agit d'un article, d'une contribution qui va paraître dans un ouvrage qui sort cet automne, et qui est une histoire de l'Europe, aux éditions des Arènes. Je me permets de vous montrer la couverture de cet ouvrage. Vous voyez, « Europa », on a pris le vieux nom latin, « Notre histoire », c'est un ouvrage très volumineux, de 1300 pages, je crois, avec une centaine de contributions, pour essayer de penser l'histoire européenne, plus exactement, pour essayer de la repenser, en tout cas, d'essayer de penser l'Europe en connexion avec le monde, pour le dire vite, l'Europe dans le monde, et le monde dans l'Europe, d'une certaine façon, un peu à l'image, même si le livre est organisé de manière très différente, de l'histoire mondiale de la France, qui est sortie il y a un an, bientôt, et qui a eu un succès considérable en France, qui s'est vendu à des dizaines de milliers d'exemplaires. Cet ouvrage sur l'Europe n'aura pas le même succès. L'Europe ne parle pas de la même manière, bien sûr, en France et dans les autres espaces nationaux, mais l'idée, c'est d'essayer quand même de penser l'Europe. Alors, ce que j'ai proposé, c'est justement d'essayer de penser l'Europe comme un lieu qui a été aussi un lieu d'émancipation des empires, que le grand processus, disons, qui est le processus de décolonisation au XXe siècle, singulièrement dans la seconde moitié du XXe siècle, s'est aussi passé en Europe, parce que des figures de la décolonisation, ces trois Africains dont on va parler, ont été, en disant, ont passé du temps en Europe, et l'Europe a compté dans leur formation intellectuelle et politique. Au fond, c'est en Europe que les indépendances africaines ne sont pas réalisées, mais c'est en Europe qu'elles sont fomentées, d'une certaine façon, et c'est ce que j'ai essayé d'explorer, ce qui est aussi une manière de penser l'histoire nationale, en l'occurrence celle de la France, par exemple, comme n'étant pas étanche par rapport aux histoires coloniales. L'histoire nationale, l'histoire coloniale, ce sont des notions qui sont de plus en plus imbriquées dans les travaux des historiens. Plus largement, il s'agit aussi de réfléchir sur des formes de migration. Romain de Francois, on l'avait parlé, il y a quelques semaines, sous un angle, évidemment, qui est celui de la création littéraire. Moi, je vais parler plus de cette formation intellectuelle et politique européenne qui mène aux indépendances. J'ai choisi trois figures politiques. L'une est très connue en France. Il s'agit du Sénégalais Léopold Sédar Senghor, devenu président de son pays à partir de 1960. L'autre est connu un peu moins en France, mais très connu en Belgique, puisqu'il s'agit de Patrice Lumumba, congolais assassiné au début des années 1960 et qui ne prenait pas l'expérience du pouvoir. Le ministre troisième est au fond moins connu, ce qui m'a permis de lire beaucoup de choses de ce côté-là de l'Europe. Il s'agit d'Amilcar Cabral, qui était un capverdien portugais. Donc, c'est l'occasion aussi d'intégrer, en quelque sorte, l'empire portugais dans la réflexion impériale au XXe siècle, ce qui est plus rarement le cas du côté français. On réfléchit sur les empires français et britanniques, beaucoup plus rarement sur l'empire portugais, dont la forme et dont l'histoire sont assez singulières pour des raisons que l'on examinera. Voilà trois illustrations de ces trois hommes jeunes, donc des photographies qui sont pour l'une qui datent d'avant-guerre. Les autres ont été réalisées dans les années 1950. Sangor est à gauche. Il est né en 1906 dans une bourgade sénégalaise, c'est Joal, dans une famille d'ethnie serrère, de confession chrétienne. À une époque, en 1906, où les français étaient évidemment très solidement installés en Afrique occidentale française. L'AOF est créée en 1895, et c'est Dakar, la capitale de l'AOF, donc c'est là qu'il fait ses études secondaires. Il suit le parcours classique, au fond, des bons élèves de ces espaces coloniaux, en allant à l'école locale, au collège à Dakar, chez les Pères Spiritains. Et puis, après le baccalauréat, sur recommandation de ses professeurs, il obtient une bourse qui lui permet d'arriver à Paris, justement, en 1928. Très rares sont les jeunes africains, comme d'ailleurs les jeunes antillais, dans l'ordre de guerre à s'installer à Paris. Pour la Martinique, de mémoire, il y avait deux bourses, par exemple, par an, qui étaient offertes à des jeunes martiniquais pour venir étudier en France, indépendamment des familles qui avaient suffisamment d'argent pour envoyer leurs rejetons en France, à Paris, par exemple. Donc, il s'installe en 1928, et Senghor reste à Paris, en France, en tout cas, de manière continue, pratiquement entre 1928 et 1945. Il suit brièvement des cours à la Sorbonne, il entre en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand, dans la foulée, et puis, il réussit l'agrégation des grammaires en 1935, à sa deuxième tentative. Il est, comme il le rappelait fièrement, d'ailleurs, le premier Africain agrégé en 1935. Il choisit l'agrégation de grammaire, donc il choisit l'hypercentre de la culture française, comme son camarade Émile Césaire, qui choisit les lettres classiques. Il choisit de s'installer là où, justement, il y a un soupçon, en tout cas, quant à sa maîtrise de la langue française. Il aimait surprendre les Français, par exemple, par sa maîtrise parfaite de la langue dans ses subtilités les plus grandes, alors qu'on lui parlait encore, parfois, en détachant les syllabes, et comme si sa maîtrise de la langue était une maîtrise imparfaite. De son côté, Amilcar Cabras, lui, naît en Guinée-Bissau. Donc, la Guinée-Bissau, je me permets de vous montrer une carte, parce que ça n'est pas si... et... Pardon. Juste après. Voilà. La carte de la Guinée-Bissau, c'est un tout petit pays qui est situé au sud, immédiatement, du Sénégal, donc qui est coincé, entre guillemets, entre la Guinée et le Sénégal. Avec l'Angola, le Mozambique, le Cap Vert et le Cap Vert, la Guinée-Bissau constitue l'Empire portugais en Afrique, un empire très déclinant au XXe siècle, qui n'a pas les ressources des empires français et britanniques. Comme Senghor, Cabral fait des études secondaires sur place au Cap Vert, où ses parents se réinstallent, avant de partir étudier à l'Institut supérieur d'agronomie de Lisbonne en 1945, où il reste jusqu'en 1952. Il y avait une grande sécheresse qui sévissait à ce moment-là au Cap Vert, et donc qui a forgé, en quelque sorte, sa volonté de devenir ingénieur agronome. Il est vrai aussi que le colonisateur portugais, comme les colonisateurs britanniques et français et belges, favorisait plutôt, pour les étudiants venus des colonies, des études qui étaient, en quelque sorte, assez assujetties à des savoirs pratiques, l'agronomie, la médecine vétérinaire, la médecine, les sciences de l'ingénieur, précisément pour développer les régions concernées en évitant les répercussions politiques de disciplines potentiellement plus sédicieuses. Il n'empêche, dans ces années 30, 40 et 50, il existe à Lisbonne un milieu de jeunes intellectuels africains, tout comme ceux de Paris, de Londres ou de Bruxelles, qui est très actif. J'y reviendrai. Cette génération nouvelle d'Africains installés en France, en Grande-Bretagne, en Belgique, au Portugal, étaient au contact de la vie politique, syndicale et associative des métropoles. Sangor, par exemple, était très proche de la SFIO, donc du Parti Socialiste, dans les années 30. À le lire, on voit qu'il partage les inquiétudes de la gauche à l'égard de l'essor des régimes fascistes en Europe, l'invasion de l'Éthiopie par l'Italie en 1935, le mobilise, ainsi que les questions coloniales, en général, dans l'optique d'une forme de solidarité panafricaine. Mais on trouve aussi des choses chez Sangor dans les lettres ou, de manière plus subreptice, dans des poèmes, à propos de références à des peuples opprimés, à des minorités persécutées, comme les Juifs, en Allemagne. il écrit à ce sujet en 1937. Dans les Champs d'Ombre qui paraissent en 1945, il y a de nombreuses références à la politique dans l'espace colonial français, y compris, d'ailleurs, à d'autres espaces comme les émeutes de Harlem de 1935. À la même époque, de manière plus connue, Sangor élabore aussi, en parallèle, une réflexion sur l'homme noir, sur la négritude, un néologisme forgé par son camarade Aimé Césaire qu'il rencontra au lycée Boulogrand. Leur rencontre a été fait de nombreuses reprises. Ce mouvement de la négritude qui n'était pas un mouvement organisé, une sorte de nébuleuse, si vous voulez, était d'abord un mouvement de valorisation de ce qui était négligé, de ce qui était couramment méprisé, c'est-à-dire des cultures afro-anti-est dont il fallait retrouver l'authenticité et la beauté essentielle. Il s'agissait à la fois de se nourrir de la culture la plus classique qui soit, la culture latine et grecque, en particulier, les classiques aussi de la littérature française, mais également, il s'agissait de ne rien lâcher des cultures d'origine. Tout en suivant des études dans des établissements parisiens prestigieux qui leur fournissaient cette culture française et les armait intellectuellement, ces jeunes étudiants passaient du temps ensemble, ils assistaient à des conférences sur l'histoire de l'Afrique précoloniale en célébrant le monde noir par une vertu particulière et s'opposaient ainsi aux théories assimilationnistes visant à transformer les noirs évolués, comme on les appelait alors, par l'oubli de leur culture d'origine comme si celles-ci faisaient obstacle à la civilisation. Césaire a expliqué la négritude justement en termes de résistance à l'assimilation et à l'aliénation, une manière de penser fièrement leur identité, de l'arracher au jugement raciste biologique et culturel. En cela, la négritude, comme de nombreux auteurs l'ont montré ces dernières années, un regain de travaux sur la question dans des perspectives disons globales, atlantiques, s'inspirait des articles de Jeanne et Paulette Nardal que l'on trouvait dans la Dépêche africaine ou dans la Revue du Monde Noir. Et ce mouvement était très inspiré par le mouvement de l'Arlème Renaissance et par les liens profonds qui existaient entre les écrivains afro-américains et ces jeunes africains antillais, guyanais, je pense en particulier à Damas. Senghor écrit à propos de cette époque entre 1932 et 1935, nous étions alors plongés avec quelques autres étudiants noirs dans une sorte de désespoir panique. L'horizon était bouché, notre réforme en perspective et les colonisateurs légitimaient notre dépendance politique et économique par les théories de la table rase. Pour asseoir une révolution efficace, il nous fallait d'abord nous débarrasser de nos vêtements d'emprunt, c'est ce qu'il écrit, ceux de l'assimilation et affirmer notre être, c'est-à-dire notre négritude. Fin de citation. Dix ans plus tard, un peu comme Senghor donc, Cabral élargit son horizon intellectuel et politique en s'installant à Lisbonne, en rencontrant ceux qui seront plus tard aux avant-postes de la décolonisation en Afrique lusophone. Il rencontre alors, en 1945, l'Angolais Mario Binto de Andrade, le futur président du MPLA, le mouvement populaire de libération de l'Angola, qui étudie la philosophie à l'université de Lisbonne. Il rencontre le Pissot guinéen Glasgow Cabral, le futur vice-président de son pays, ou bien encore Aguisto Agostino Neto, qui devait être le premier président de la République d'Angola. Ces étudiants africains se rencontraient initialement à la Casa dos estudiantes d'un imperio, une sorte de foyer pour les étudiants africains, en tout cas venus des colonies. Mais le lieu était aussi fréquenté par des fils de colons, mais n'étaient pas assez africains à leurs yeux. Donc ces étudiants créèrent à Lisbonne le centre d'études africaines en 1951, une sorte de séminaire informel qui permettait de parler de politique et d'histoire de leur pays. Cabral et ses amis dévoraient la revue Présence africaine. Il y a dans les archives de la revue Présence africaine, il y a des abonnements, on voit que la revue part du côté du Portugal, revue que son fondateur Alune Diop leur envoyait depuis Paris et à laquelle ils contribuèrent ponctuellement, par exemple, via une traduction de Roger Bastide, il y a un numéro « Les étudiants noirs parlent » de 1953 qui donne la parole à ces jeunes inconnus. Ils traduisirent en portugais les poètes de la négritude dont l'anthologie de la poésie nègre et malgache de Sangor et sa préface signée de Jean-Paul Sartre. Voilà ce que dit Cabral, nous étions un peu en retard par rapport à la négritude mais nous n'y étions pas adultes en 1936, justifie-t-il. Et il ajoute qu'ils se plongeaient alors, à partir de 1945, dans les poèmes de Sangor et de David Diop. En 1954, pour échapper au filet de la police portugaise qui se resserrait sur lui, Mario D'Andrade s'installa à Paris où il devint secrétaire de rédaction de la revue Présence africaine. Il dit « Paris était véritablement pour nous une capitale africaine ». De fait, Paris, à cette époque, n'était pas Lisbonne. D'abord parce que la capitale française abritait alors un monde africain cosmopolite et bien plus conséquent que sur les rives du Taj auxquelles s'ajoutaient des écrivains, des artistes et des intellectuels noirs américains comme James Baldwin ou Richard Wright qui arrivent à Paris en 1946 et 1948. Il y avait aussi la Fédération des étudiants d'Afrique noire de France, la FEANF formée en 1950 qui jouait un rôle important dans la formation politique des étudiants africains en militant de manière précoce pour les indépendances. D'autre part, parce qu'en France, par contraste avec le Portugal, les possibilités d'expression politique étaient bien plus grandes parce qu'au Portugal, la dictature salazariste exerçait un contrôle étroit sur la société, la pidée, la police politique portugaise de sinistre réputation surveillait le pays grâce à un réseau d'informateurs, les opposants étaient arrêtés et ou en exil. L'Empire colonial était considéré comme par Salazar qui aimait à se placer dans l'héritage de Vasco de Gamma. Au Portugal, c'est la grande époque de la construction de statues de Vasco de Gamma. Eh bien, l'Empire portugais était considéré comme essentiel à la grandeur du pays. Et de fait, avec la révolution des œillets en 1974, c'est la fin de l'Empire et la fin de l'Empire entraîne la fin du régime salazariste dans le même mouvement. Dès lors, dans les années 40 et 50, les étudiants portugais devaient se réfugier dans une sorte de semi-clandestinité pour parler de politique. Ils devaient se méfier des mouchards et avaient un accès difficile à la presse d'opposition. Ils profitaient en fait de la présence de marins africains à Lisbonne qu'ils retrouvaient au club maritime où ils récupéraient discrètement des journaux et des livres qui par exemple venaient du Brésil. Il y avait tout un circuit d'Europe vers le Brésil et ensuite retour vers le Portugal à ce moment-là. Sans doute du côté français, les militants africains critiques de la colonisation étaient surveillés par les services de police. Senghor lui-même, après-guerre, pourtant député, même ministre à deux reprises dans les années 50, voyait son courrier ouvert. Mais leur possibilité d'expression était sans commune mesure avec celle de leurs camarades portugais. La situation à Bruxelles que Lumumba devait visiter quelques années plus tard était politiquement semblable à Paris, bien que le cosmopolitisme africain y fût moins présent et que les Africains y fussent moins nombreux à la fin des années 60, avant la fin des années 60 et l'installation de migrants, surtout congolais, d'origine congolaise, d'étudiants congolais dans le quartier de Matonge en Belgique, j'y reviendrai. La situation matérielle aussi, on peut s'intéresser à cela, la situation matérielle de ces jeunes gens en Europe qui étaient difficiles, ils vivaient très chichement de bourses, il y a des lettres de Senghor qui écrivent pour implorer le versement de ces bourses d'études et ils étaient en but à mille et une avalie mais ils réussirent cette chose remarquable et subversive de créer une sociabilité intellectuelle et culturelle noire dans les capitales impériales, ce qui était une manière pour eux de se soutenir voire de se sortir d'états dépressifs, de faire sens de leur situation particulière, de leur situation minoritaire. Pour eux, la réflexion sur l'Afrique était une réflexion émancipatrice au sens où elle libérait de contradictions intérieures insupportables cette identité double décrite si bien trente ans auparavant par Dubois dans Les âmes du peuple noir. Au fond, la vie française de Sangor ne s'interrompit jamais. En 1945, il fut élu député de l'une des deux circonscriptions du Sénégal en vertu du double collège limitant la représentation politique des Africains à leur sanglée nationale. Il y avait six députés qui représentaient 18 millions d'Africains. Il ne fallait pas que la France fût colonisée par ces colonies comme le disait Hériot en 1945 ou en 1946. Il est membre de la SFIO qu'il quitte en 1948 pour fonder son propre parti le bloc démocratique sénégalais qui, lors des législatives de 1951, l'emporte largement sur la SFIO soutenue par les autorités françaises. Sangor, à ce moment-là, dans les années 50, est l'homme fort de la politique sénégalaise. Il était aussi un député courtisé pour soutenir des majorités éphémères, secrétaire d'État dans le second cabinet d'Edgar Ford en 1955. C'était un homme politique français, au fond, Sangor, à cette époque, qui partageait son temps entre la France et le Sénégal, ce qui était d'ailleurs beaucoup plus commode que jadis d'un point de vue pratique grâce à des liaisons aériennes régulières et plus rapides à partir de 1952. Pour des raisons très pratiques, il suffit de regarder les liaisons aériennes et en 1952, on ouvre la ligne directe Paris-Dakar au lieu de faire l'escale à Casablanca, ce qui accélère d'un seul coup les va-y-viens politiques, en particulier économiques aussi, dans une moindre mesure à ce moment-là. En cela, il était un notable qui jouissait d'une centralité politique sans commune mesure avec celle de Cabral dont les marges de manœuvre politiques étaient bien plus réduites. L'itinéraire de Mumba, lui, présente une première originalité par rapport à celui de Sangor et Cabral. Bien qu'élève très brillant dans des écoles de mission religieuse du Congo belge où il naquit en 1925, un an après Cabral, le Mumba ne fit pas d'études supérieures en Belgique. Le nombre d'étudiants congolais à ce moment-là, avant la fin des années 60, était encore plus faible en Belgique qu'il l'était au Portugal et a fortiori en France. Il demeura autodidacte. Son rapport avec l'Europe fut celui d'un jeune Africain qui se forma par lui-même à la lecture des textes des Lumières et qui subissait comme les autres Congolais la férule d'un pouvoir colonial faisant fi de toute perspective et même pratiquement avant 1953-54 de toute perspective de développement. Le Mumba ne séjourna jamais longuement en Europe mais il s'y rendit à plusieurs reprises dans le cadre de ses engagements politiques. Devenu employé au service des chèques de la poste de Stanleville tout en s'engageant syndicalement et politiquement en proximité avec le parti libéral belge qui était un parti réformiste. Le Mumba fut invité pour la première fois en Belgique en 1955 avec d'autres évolués comme on disait avec d'autres évolués Congolais à ce premier voyage donc en Belgique. A ce moment-là les autorités belges considéraient le Mumba plutôt comme un partisan réformiste de la présence belge au Congo. Bien différent fut le second voyage de le Mumba en Europe à l'occasion de l'exposition universelle de Bruxelles inaugurée par le roi Baudouin en 1958. Alors on voit que le Mumba durcit sa position en étant en fait en passant plusieurs semaines au contact avec les milieux anticolonialistes de la capitale belge. Il y a des témoignages qui indiquent que le Mumba arrivait sur des positions plutôt modérées disons ou de compromis lors de son second voyage et au bout de quelques semaines à Bruxelles il avait radicalisé en quelque sorte sa position politique. Sans être aussi africaine que Paris Bruxelles a peut-être tout de même une communauté politique africaine active centrée sur la critique de la colonisation belge en Afrique centrale y compris de ses aspects économiques qui étaient particulièrement importants. Et le contexte international poussait aussi à la radicalisation. La Guinée de Sécoutoury prit son indépendance cette année-là après avoir voté non au référendum voulu par le général de Gaulle une année après l'indépendance du Ghana de Nkrumah. L'heure n'était plus à la réforme mais à la rupture franche avec le colonisateur. Dans la foulée la création du mouvement national congolais par Lumumba signalait la structure politique des partisans de l'indépendance. L'arrestation de Lumumba puis son emprisonnement en janvier 1960 furent immédiatement suivis par sa libération pour qu'il participe à la célèbre table ronde de Bruxelles fin janvier 1960 une table ronde immortalisée par le chanteur Grand Calais dans cette chanson qui est devenue un peu l'hymne des indépendances africaines qui s'appelle Indépendance Chacha. Je vais vous faire écouter Indépendance Chacha mais je veux vous faire souligner que remarquez que cette chanson ne fut pas composée au Congo mais à Bruxelles en l'occurrence dans un hôtel de façon extrêmement rapide au moment où s'ouvrait la fameuse conférence de Bruxelles donc il s'agissait avec la chanson de pousser en quelque sorte et d'inviter les autorités par un discours très disons très optimiste à l'indépendance. Donc voilà quelques notes de cette chanson Indépendance Chacha qui est chantée en Lingala mais qui s'est répandue comme une traînée de poudre dans l'ensemble de l'Afrique à partir de janvier 1960. J'espère que... J'espère que... On essaie. Ah, pardon. Je reviens. On essaie. 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 aussi. qui, à la fois congolaise qui, à la fois congolaise que, à la fois congolaise qui, à la fois congolaise qui, à la fois congolaise, les autorités belges, et en premier lieu par le roi, ce qui va avoir des conséquences évidentes dans la mémoire contemporaine de Lumumba en Europe. Et puis, dans la foulée de ce discours qui fustigeait les violences, les humiliations et les ségrégations subies par les Congolais, le gouvernement belge n'ut de cesse de faire tomber Lumumba par des pressions politiques et militaires, favorisant la sécession du Katanga, par exemple, puis encourageant le coup d'État de Mubutu en septembre 1960, qui aboutirent finalement à l'arrestation et à l'assassinat de Lumumba le 17 janvier 1961. De son côté, jusqu'à la fin des années 50, Sangor ne parla jamais d'indépendance, mais appelait plutôt à une autonomie afin de ne plus être soumis aux idées de Paris. On pourrait presque entendre là les discours d'un régionaliste breton dans les années 1970. À l'indépendance, il préférait l'idée d'une confédération rassemblant la France et les nations africaines de l'Ouest, enfin de la OEF. Pour cela, Sangor passa à l'offensive en rassemblant les forces politiques locales, sous l'égide du bloc populaire sénégalais, qui devint en 1958, avec le ralliement du Parti socialiste local, l'Union progressiste sénégalais. On progresse politiquement jusqu'à l'indépendance du pays, qui est acquise après l'échec de la Fédération du Mali en 1960. Le 5 septembre 1960, Sangor est élu président du Sénégal. Et les institutions de la Nouvelle République sénégalaise copient ou s'inspirent très étroitement de celles de la Ve République, avec un président fort assisté d'un chef de gouvernement, en l'occurrence Mamadou Diya, le Premier ministre, un bourreau de travail qui permit à Sangor de se consacrer à la politique étrangère, aux grandes orientations et à son oeuvre. Mais lorsque, après 1960, Sangor exerçait ses mandats de président de la République, il passait à peu près un tiers de son temps, presque la moitié de son temps en avançant en âge, en France, en fait, à Verson, petite ville à proximité de Caen, en Normandie, avant de s'y installer définitivement dans les dernières années de sa vie. Cette attache normande était due à sa seconde femme, qui s'appelait Colette Hubert, qu'il avait épousée en 1957, qui possédait une propriété bourgeoise. Sangor aimait particulièrement la lumière de la fin d'été, de l'été normand, cette lumière transparente qu'il comparait à celle du Sénégal, après les pluies d'hivernage. La présence du sage africain à Verson ne passa pas inaperçue, puisque dans cette petite bourgade tranquille, les hommes politiques, tous les hommes politiques français, les notables petits et grands, venaient lui rendre visite. À Verson, confia Sangor, il ne pouvait pas vraiment travailler à son œuvre poétique, pris qu'il était par ses rencontres, ses rendez-vous et sa correspondance. Verson, disait-il, était le lieu de la raison discursive, par contraste avec sa maison de Dakar, où la poésie imposait de nouveau son rythme lent. Alors, couvert d'honneur, lui qui ne les détestait pas, Sangor fut le premier africain à entrer à l'Académie française le 29 mars 1984, trois années après avoir démissionné de la présidence de la République du Sénégal. On voit là une photo, vous voyez, avec son bicorne d'académicien. Je crois d'ailleurs, les spécialistes confirmeront qu'il est sur cette photographie en compagnie d'Edgar Ford, Edgar Ford, dont il avait été ministre en 1955, au milieu de temps des années 1950. L'itinéraire politique de Cabral fut très différent de celui de Sangor, en ce sens que le Caberdien n'exerça jamais un pouvoir d'État ni législatif ni exécutif. En effet, en 1952, après ses années de formation professionnelle, intellectuelle et politique à Lisbonne, Cabral revint en Guinée-Bissau en tant qu'ingénieur agronome, au centre agronomique de Bissau, mais aussi en tant que militant politique. C'est là, en 1956, qu'il créa avec cinq compagnons le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Et donc, on voit bien que comme dans les autres colonies portugaises, où des partis indépendantistes étaient créés, la lutte politique du côté de l'Empire portugais muta très rapidement en lutte militaire, en raison de la violence répressive du régime de Salazar, et donc de l'impossibilité de négocier avec lui. La décolonisation du côté du Portugal, c'est une décolonisation militaire, dans les années 60 et au début des années 70, et pour cause, c'est en raison même de la nature du régime de Salazar. En s'appuyant sur des pays voisins, comme la Guinée de Secoutouré, et sur les militaires du Cuba et de l'URSS, le parti de Cabral mena une guérilla tenace, pendant que Cabral en était le représentant diplomatique. Il passait son temps du côté de Paris, Londres, Milan, et dans bien d'autres lieux pour dénoncer le colonialisme portugais, préparer l'indépendance. Le 20 janvier 1973, Cabral fut assassiné à Conakry, dans des circonstances demeurées mystérieuses. Il n'a donc pas vu l'indépendance du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, acquises en septembre de la même année. Si l'on se tourne maintenant vers la mémoire de ces trois Africains en Europe, on constate que cette mémoire est très contrastée. Du côté de Senghor, à Verson, la mémoire du... Si vous allez à Verson, vous verrez qu'on vous parle du président Senghor, c'est la grande figure locale, et cette mémoire est soigneusement entretenue. En hommage aux plus illustres des Versonnais, c'est ce que dit la mairie de Verson, l'espace culturel Senghor situé sur la place du même nom, tout s'appelle Senghor à Verson, a été inauguré d'ailleurs par Senghor lui-même, c'est mieux comme ça, en 1995, et organise des rencontres autour de la francophonie, de la négritude, qui occupent une place finalement assez centrale et inattendue, dans une bourgade normande, dans la vie culturelle locale. A quelques kilomètres de là, la ville de Caen est jumelée avec la ville de Thiès, la deuxième ville du Sénégal, dont Senghor fut brièvement le maire dans les années 50. Au-delà de l'agglomération cannaise, de nombreuses bibliothèques, des établissements scolaires, de lycées à Évreux et Manionville, de collèges en France à Caen et à Corbeil, ainsi qu'une douzaine de rues portent le nom de Senghor, bien installées dans la toponymie française. À Paris, il y a une passerelle qui s'appelle la passerelle Leopold Sénard-Senghor qui engendre la Seine. Je vais vous montrer une photographie de cette passerelle. Je vous invite à la prendre, elle est très agréable. D'ailleurs, voilà. Passerelle Senghor qui engendre la Seine dans le prolongement de la rue de Solferino, donc à proximité du siège du Parti Socialiste, enfin, siège actuel, pas forcément futur, et du musée d'Orsay. Personnalité finalement consensuelle des lettres et de la politique, Senghor semble incarner une sorte de proximité respectueuse, mais un peu compassée peut-être, entre la France et l'Afrique, une sorte de synthèse franco-africaine symbolisée par la sculpture, le baobab et le pommier que l'on trouve à Versan, une forme d'humanité qui affirme en même temps ses singularités et son universalisme. Senghor est une figure à la fois respectée et consensuelle de la vie intellectuelle, politique, française, qui se reflète donc dans la toponie. Du côté de Amilcar Cabral, sa présence institutionnelle en Europe est plus discrète parce que c'est une figure moins consensuelle, à l'évidence que Senghor, il demeura jusqu'à la fin de ses jours un rebelle en lutte armée contre la puissance coloniale. Au Portugal, qui rejeta en même temps l'Empire et la dictature, Desru porte son nom un peu partout, à Lisbonne, dans la banlieue de Lisbonne et dans d'autres villes également, ce qui montre bien d'ailleurs que cette figure de Cabral n'est pas rejetée par les Portugais puisque Cabral était une figure de la lutte et de l'indépendance, mais aussi une figure de la lutte contre la dictature. Et donc, pendant aujourd'hui, le Portugal est une démocratie, et donc Cabral est aussi un héros, en quelque sorte, de la lutte contre la dictature et du retour, en quelque sorte, de la démocratie après la révolution des Oeuliers. À Paris, pardon, en France aussi, il y a des avenues Cabral. Enfin, en juillet 2008, une avenue de Saint-Denis dans la banlieue parisienne, où vit la plus importante communauté cabverdienne a été baptisée du nom d'Amilcar Cabral à l'occasion du 33e anniversaire de l'indépendance du Cab Vert. L'inauguration se fit en présence de diplomates africains ainsi que de Anna Maria Cabral et de Iva Cabral, la veuve et la fille du leader indépendantiste. On trouve également des rues Cabral dans d'autres villes, à New York, au Port, à Fort-de-France, ainsi qu'à Famec, une petite ville de Moselle pour des raisons que je suis bien incapable de vous dire. J'ai téléphoné à la mairie de Famec, quand même, pour m'en assurer, mais personne n'a pu m'expliquer. Alors voilà, l'avenue de Saint-Denis, l'avenue Amilcar Cabral. Et puis, Saint-Denis est à la fois une ville communiste depuis très longtemps, mais également la ville des Capverdiens en France. Donc, ce n'est pas un hasard si on trouve cette avenue à Saint-Denis. Et puis, on trouve également de façon régulière comme cette affiche le suggère, des fêtes ou des concerts qui rendent hommage à cette figure de Cabral qui est inconnue de la plupart des Français, mais qui veut dire quelque chose particulièrement du côté des Français d'origine capverdienne ou de la population capverdienne ou en tout cas issue de l'ancien empire portugais. Donc, il y a une présence. En revanche, du côté de Lumumba, on trouve bien des rues Lumumba en France, à Montpellier, à Nior, décidément, à Guyancourt, à Bastère, en Guadeloupe, mais il est hors de question de donner son nom à une voix publique belge. En 2013, un vote du Conseil communal de Ixel, qui est une des communes de Bruxelles, rejeta cette possibilité au motif que Lumumba n'était pas si assez fédérateur et risquait de diviser la communauté. Donc, il y a eu de nombreuses pétitions en faveur du choix de Lumumba depuis et même avant 2013, d'autant qu'une place à baptiser existe à Matonge, le quartier à forte population congolaise de la capitale belge. 60 ans après le premier voyage de Lumumba en Belgique, son nom demeure suffureux dans ce pays, comme si l'indépendance du Congo était un événement déplorable à oublier, comme si Lumumba était synonyme de défaite pour le plat pays et d'offense au roi. L'offense au roi, si on pense aussi à l'importance politique de la royauté belge, est un argument important. Il est presque certain que les services secrets belges participèrent à l'assassinat de Lumumba, ce que les autorités belges n'ont jamais officiellement reconnu. Il n'empêche, le 30 juin 2015, une foule picarrée de 300 personnes se rassembla sur la fameuse place sans nom à Matonge pour commémorer le 55e anniversaire de l'indépendance du Congo et écouter et écouter une lecture du fameux discours dans lequel Lumumba exhortait ses compatriotes à faire du 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, disait-il, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leur fils et à leur petit-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Fin de citation. Alors voilà un carton qui invite à ce fameux rassemblement sur cette place dite Lumumba, en tout cas qui n'a pas été officiellement baptisée, mais qui fait l'objet de manière non officielle de cette commémoration. En revanche, Cabral et Lumumba sont bien plus présents dans les cultures populaires que l'académicien Sangor, dont l'œuvre poétique aurait pourtant pu susciter en France, par exemple, des créations musicales. J'ai cherché des musiciens qui se soient inspirés de Sangor. La poésie de Sangor est une poésie très musicale, semble-t-il, mais peut-être Sangor fait-il trop figure de notable pour attirer l'attention des jeunes européens. Le groupe MC Malcriado, composé de musiciens français nés en banlieue parisienne de parents capverdiens, qui comprend notamment un musicien très connu qui s'appelle Stomy Buxy, a composé, en revanche, une chanson Viva Amilcar Cabral, à l'instar de très nombreux musiciens guinéens et capverdiens de Morna comme Neta Robano. Lumumba est aussi évoqué par de nombreux musiciens. Ce fut le cas, comme vous l'avez entendu tout à l'heure dès 1960 par Joseph Cabasellé dans son célèbre Indépendance Chacha, mais aussi plus récemment par des musiciens comme le rappeur L'Alco dans une chanson qui s'intitule Lumumba. La chanson Indépendance Chacha a été reprise d'ailleurs par des rappeurs belgeaux congolais dans des combinaisons avec des changements de parole qui me semblent tout à fait intéressants et qui montrent que Lumumba est encore une figure très connue mais cela se fait justement de façon non officielle en quelque sorte par la musique. Voilà cette interprétation d'Indépendance Chacha par un chanteur qui s'appelle Balodji, un chanteur de rap qui est de mère belge et de père congolais. Voilà ce que ça donne. Ça a été un grand hit en Belgique et aussi ... ... ... ... Le jour d'après ... ... ... 1er juillet ... ... Promesses d'enviens Promesses de l'ordre de l'État souverain où le sorcier des robs entre Mélice et Romaine Réagé au Seine Peut-être que l'on les place de l'échelle de Parcel en Parcel de gouvernance en tutelle État de droits essentiels A nos éthniques et nos pluriels N'est-ce pas brillant l'effet de l'encontre Car ici on change leur ambiance La révolution au bout du vote La force du nombre et l'ordidote Pour changer la dette en dot Autant de droits que du devoir Plus ou moins de convergence pour les différences Et oublier de ta providence et l'effet de l'encontre Et l'effet de l'encontre Les vérités de gens Des vaccins Tous ces Dés cavités Tous ces Des vaccins Oh, c'est bon, et je n'y me mets Pour vivre, et je n'y suis pas Voilà, vous écouterez la suite, vous trouverez facilement cette chanson sur Internet, une chanson avec des paroles beaucoup plus songeuses, beaucoup moins optimistes que celle de Joseph Cabasélé en 1960, et pour cause, depuis, on a connu des avannies politiques et des difficultés extrêmes, à commencer par les dictatures qui se sont succédées dans ce pays, mais, voilà, ce chanteur reprend à sa manière cette chanson. Donc, Lumumba et Cabral sont bien présents. Ce sont, au fond, Cabral et Lumumba, des figures populaires intactes qu'une mort précoce a épargnées de l'exercice du pouvoir, de ses désillusions et de ses dérives. Ils sont restés un peu des héros romantiques, finalement, à l'image presque d'un Che Guevara du côté de la Caraïbe et de l'Amérique latine, partie prenante d'une culture mondialisée qu'ils a un peu déterritorialisées. Une partie de la jeunesse européenne connaît leur nom, sans pour autant les situer précisément dans l'histoire africaine et européenne des empires en décomposition. Voilà sans doute un enjeu historique et civique important que de réinscrire ces figures des indépendances africaines dans une histoire qui n'est pas simplement une histoire africaine, mais qui est aussi, et profondément, c'est l'objet de ce livre, finalement, auquel je faisais allusion en commençant, qui est profondément une histoire européenne. Merci. On a du temps, un peu de temps pour des questions, peut-être ? Ou des remarques ? D'abord, merci beaucoup pour ce passionnant exposé. J'ai lu beaucoup Amilcar Cabral quand j'étais jeune. Et ce qui me frappait en le lisant, indépendamment de la qualité de la réflexion, parce que dans les leaders tiers-boudistes, c'était une des analyses les plus subtiles, la lutte de classe en Guinée-Bissau, genre d'ouvrage. Mais moi, ce qui m'avait tout de même pas mal intéressé, c'est que l'Europe vient à eux, ils viennent à l'Europe, mais aussi au travers du marxisme. Ce n'est pas le cas pour Senghor, mais pour Amilcar Cabral, c'est clair. Il y a une formation marxiste, et c'est l'Europe. Et certainement, les débats qu'il a pu avoir au Portugal, qu'il a pu avoir dans d'autres lieux européens, qui ont su bien sûr sur le foyer capverdien et de Guinée-Bissau, mais il y a là... Est-ce que ça te semble véritablement une greffe relativement accessoire, ou est-ce que, du moins pour la figure de Cabral, et peut-être à un certain degré pour le Mamba, l'Europe ne leur a pas apporté aussi cette grille de lecture qui va leur donner d'ailleurs le côté contestataire dans l'émancipation qu'il n'y a pas chez Senghor ? Oui, c'est très juste. J'aurais dû en parler de la formation intellectuelle, plutôt politique, de Cabral à Lisbonne, une ville, un pays, où évidemment le parti communiste portugais était hors la loi, mais où la littérature communiste circulait de manière clandestine, y compris le journal communiste portugais dont le nom m'échappe, je crois que c'était l'Avanité, quelque chose comme ça, l'Humanité, en quelque sorte, du parti communiste portugais de l'époque, et ce milieu, disons, de jeunes Africains est un milieu marqué par le communisme, marqué par la proximité aussi avec des militants communistes clandestins qui sont encore bien présents à Lisbonne, dans les milieux intellectuels, mais aussi dans les milieux ouvriers. Donc incontestablement, la formation marxiste est importante pour penser l'indépendance, pour penser aussi le type de domination, les formes de domination qui s'exerçaient sur l'Afrique, et en effet, dans les écrits de Cabral, on trouve à la fois des réflexions sur la domination et l'oppression politique, mais aussi sur le système capitaliste dont, aux yeux des marxistes, la colonisation est une des facettes, en quelque sorte, une des facettes les plus violentes, évidemment, l'impérialisme comme figure du mode de production capitaliste. Donc il y a cette formation marxiste qui est très évidente chez Cabral, qu'on ne trouve pas chez Senghor, quoique Senghor n'a jamais été membre du Parti communiste, mais la SFIO des années 30 ne tourne pas le dos au marxisme, loin s'en faut, sauf que, évidemment, les choses sont pensées différemment, notamment du point de vue de l'accès au pouvoir. Mais il y a des formes d'analyse sur la crise des années 30, par exemple, que les socialistes et les communistes peuvent partager à ce moment-là. Et Senghor ne tourne pas le dos au marxisme, même s'il tourne le dos aux expériences communistes de type soviétique, en particulier. Du côté de Lumumba, là aussi, il y a une formation marxiste qui est absolument évidente, que l'on voit dans la dénonciation des sociétés minières congolaises, en particulier, qui, là, entre bien aussi dans un type d'analyse dont je parlais. Donc, oui, le communisme et le fait de se frotter au communisme européen a été très important dans leur maturation politique et intellectuelle. Est-ce que tu vois ? Par exemple, je me souviens, à la fin des années 60, c'est vrai qu'Amilcar Cabral était relativement peu connu et même incommu en France. Cependant, à la librairie Maspero, qui était tout de même le haut lieu à cette époque, de tous ceux qui réfléchissaient en voie de l'indépendance ou de l'émancipation des pays du tiers-monde, les livres d'Amilcar Cabral et le rayon Amilcar Cabral étaient loin d'être négligeables. Il avait, et il avait la réputation, à l'époque, qui était avérée, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on allait vers la lecture des textes de Cabral, d'être, quelque part, le leader africain marxisant le plus subtil et le plus intelligent. Alors que les autres déclinaient, comment dire, une égorée marxiste un peu pesante et infrastructuriste. Et c'est vrai, quand on y a Amilcar Cabral, il y a, en particulier pour un marxiste, une capacité à penser l'autonomie des facteurs politiques qu'on ne retrouvait pas du tout chez d'autres leaders marxistes africains qui étaient, eux, très infrastructuristes, très économistes, etc. Et Amilcar Cabral avait, comment dire, un prestige intellectuel que les autres n'avaient pas. J'ajouterais à ça son goût littéraire, ses goûts littéraires qui faisaient de lui aussi un homme cultivé, pas simplement un militant au sens le plus étroit, presque, en tout cas classique, du terme. C'est un homme qui dévore, par exemple, présence africaine, qui lit les auteurs et qui a une forme d'aisance, d'agilité intellectuelle qui est certainement évident, mais je ne savais pas qu'à la fin des années 60, il était aussi connu et traduit. Alors, on trouve effectivement aux éditions Maspero des textes de Cabral, mais je ne savais pas qu'ils circulaient dès cette époque-là. Merci. Il y a quelque chose ? Ma chère. Inévitable. Merci pour ta conférence. Je suis un petit peu contrarié par la troisième figure que tu nous présentes. Tu imagines bien, je suis d'origine ingérienne et donc j'aurai un discours un peu plus radical que le tien parce que tu as été très gentil avec son goût. Tu es vraiment très conciliant, etc. Moi, j'aurais vraiment aimé retrouver un France-Fanon à la place de son goût. C'est-à-dire qu'il y avait Patrice Lumumba, il y avait Amical Cabral. La fausse note, c'était encore une fausse note dans ce trio. Pour moi, je suis un peu plus radical, effectivement. Pour ce qui est d'Amical Cabral, il avait effectivement plus de perspectives intellectuelles que Patrice Lumumba dans la mesure où il était autodidacte. C'était autodidacte. Ce qui réunit les deux derniers, je veux dire, pardon, ce qui réunit les deux derniers, c'est que leur vie de militant indépendantiste est leur fin tragique. C'est-à-dire les deux assassinés. Patrice Lumumba, on a des images. Tu sais que les images qui sont transportées sur la benne d'un camion, on les transfère jusqu'au Cadanga, je crois. Et là, on les exécute la nuit. Et je ne sais pas si un certain nombre de collègues français ou d'amis français, de concitoyens français, savent que Lumumba a été dissous dans l'acide par Mobutu. On n'a pas de traces. Il n'y a pas de temps, Lumumba. Il n'y a pas de temps. Il y a ça. Donc, pour moi, franchement, Senghor, négritude, je le respecte beaucoup pour son itinéraire intellectuel, c'est-à-dire le grammairien et le poète qu'il était. Je le respecte énormément pour ça, mais effectivement, il passait plus de temps en France qu'à Paris. C'est pour moi la figure de la France-Afrique à venir. Je ne comprends pas du tout les deux premiers. Moi, j'ai fait le voyage à Lisbonne. J'étais dans un café, effectivement, le café des nationalistes africains. Les lusophones, il y a des photos d'un certain nombre d'étudiants qui sont d'époque, d'époque qui sont encore suspendus au mieux. Je ne veux pas être très long. Il y a une petite chose, peut-être deux, avant de laisser la parole parce que je ne voudrais pas quand même confisquer le micro, sinon ce sera une deuxième conférence. C'est l'apprentissage nationaliste des dirigeants africains a été complètement européens et français particulièrement. C'est-à-dire que le parti communiste a contribué à la formation des élites africaines, des élites politiques africaines. Tu parlais de la chanson qui a été composée à Paris, c'est ça ? L'indépendance Tchaïn. À Bruxelles. À Bruxelles, oui. Le d'impôt algérien a été fait par une française. Ça a été fabriqué par une ouvrière de l'usine Renault. C'est-à-dire que nous avons vraiment appris, là, je parle en tant qu'africain, et nous avons appris le nationalisme africain en France. Le premier film africain, il est fait à Paris, c'est Affliction Seine. Je veux dire, nous avons... Et il y a deux choses, peut-être, et j'en termine là, parce que je suis horrible. C'est... Il y a deux événements, peut-être, qui auraient éclairé davantage la conférence. c'est la Seconde Guerre mondiale, où les Africains ont participé massivement à la libération de la France. Et là, ils ont pris pour la première fois conscience qu'il y a une indépendance possible, une liberté possible. Deuxièmement, la conférence d'Akra en 1952, semble-t-il, où les deux se rencontrent, c'est-à-dire Patrice Loumamba et Miquel Cabral. Et c'est à Accra que ça se décide. C'est vraiment le début du nationalisme africain. Je dirais subsaharien, bon, mais je ne veux pas dire ce mot subsaharien, c'est des mots qui ne peuvent rien dire, rien dire, en fait. C'est l'envoyé du FLN, à l'époque, du Front de Libération Nationale, c'est parce que l'Algérie était déjà en guerre, ou prémisse de la guerre. L'envoyé du FLN était qui ? C'est Fransfani, représentant du GPRA à Accra, au Ghana. Donc c'est là où, à mon avis, ça parle. Merci quand même pour t'accompagner. Tu veux répondre, ça ? Oui, sur Sangor, le Sangor, c'est l'objet de... l'objectif, plutôt, de la présence de Sangor, c'est pas de... Il s'agit pas de rendre hommage et puis de classer en fonction de la plus grande ou moins grande radicalité. C'est pas l'objectif de l'historien, c'est de regarder aussi les contrastes. C'est intéressant de contraster, je pense, une figure plutôt plus consensuelle, plus centriste, j'aime pas du tout ce terme, parce qu'on peut pas dire qu'il ait manqué de courage, Sangor, dans sa vie, loin de là, mais en tout cas, quelqu'un qui s'est pas engagé sur des voies aussi radicales que celles de Lumumba ou de Camel. Mais si Sangor avait été capverdien ou s'il avait été issu de Guinée-Bissau, il aurait pas pu mener la carrière politique qu'il a menée au sein du Portugal, de Salazar. Et donc, il faut aussi tenir compte des circonstances politiques qui font qu'il y a des figures qui se radicalisent d'un côté plutôt que de l'autre. Du côté français, le Parti communiste français joue un rôle très ambigu parce que le Parti communiste à la fois est officiellement, disons, anti-colonial, mais il vote les pleins pouvoirs à Guimolet en Algérie. Il est quand même extrêmement ambigu à l'égard du mouvement, du grand mouvement de décolonisation. L'attitude des communistes français à ce sujet et Aimé Césaire, d'ailleurs, dans sa lettre de rupture avec le Parti communiste en octobre 1956, fustige le Parti communiste pour son double discours. À la fois, on appelle un grand discours de libération des peuples du monde et puis, en même temps, on ne fait rien pratiquement pour aider les nationalistes algériens ou les autres. Donc, il y a ce comportement du Parti communiste français dont il faut, je pense, tenir compte. Sur la Seconde Guerre mondiale, oui, la Seconde Guerre mondiale en général, mais en se centrant sur ces trois figures, évidemment, la Seconde Guerre mondiale apparaît moins fortement. Sangor passe la guerre à Paris, il est libéré de son front de stalag pour des raisons de santé assez vite et puis il passe la guerre à Paris dans des conditions relativement tranquilles. Donc, l'expérience de la guerre pour lui n'est pas aussi décisive que l'expérience de la guerre pour un fanon, par exemple, qui, lui, mène la guerre comme tu sais, comme soldat à partir de 1944 et de 1945. Et d'ailleurs, au lendemain de la guerre, en 1945, du côté de l'Empire français, très rares sont les indépendantistes. Le discours général, c'est un discours d'égalité au sein de la Nouvelle République qui est créée avec l'obtention de la citoyenneté, du droit de vote qui se fait de manière fraude, grâce au double collège. C'est une grande déception. Mais l'indépendantisme ne naît pas de façon mécanique entre guillemets de la Seconde Guerre mondiale. Loin s'en faut. C'est une espèce de lente progression. Cabral lui-même dit que quand il arrive à Lisbonne en 1945, il n'est pas indépendantiste. Il le devient au Portugal, justement. Ce qui est l'occasion pour moi, et je termine là, de dire que, au fond, ces formations politiques et intellectuelles pour ces jeunes gens venus de l'Empire, elles se font dans les capitales impériales parce que les capitales impériales offrent des espaces de liberté beaucoup plus grands que les espaces coloniaux. On est beaucoup plus libre à Paris, à Londres, à Bruxelles ou à Lisbonne que dans les différentes colonias où on a sur le dos les services de police, où les réunions sont très souvent éventées, où la circulation de la presse est beaucoup plus difficile. Et donc, en s'installant dans l'hypercentre impérial, on a paradoxalement plus de liberté, on a plus de contact avec des organisations politiques et syndicales, on a beaucoup plus la possibilité de s'organiser politiquement, de réfléchir finalement, et de se former aussi intellectuellement et de réfléchir à sa situation. Oui. Je peux parler d'ici ? Oui. Merci d'abord pour la présence et puis surtout d'avoir essayé de montrer que l'histoire d'Afrique ne se trouve pas à Paris, parce qu'il y a notamment de Bruxelles et puis l'héroportulaire. Je voudrais partager deux idées avec toi, si tu m'en veux bien. La première, c'est de poursuivre un tout petit peu ce qui a été dit tout à l'heure du marxisme et rappeler que s'il y a peut-être une difficulté à trouver des places de mémoire d'un certain nombre de révolutionnaires qui sont à Bruxelles ou à Paris, il y en a ailleurs et en particulier la Russie. Alors, la Russie, à travers tout le monde il a donné le nom de l'Unnova à une université, c'est qu'il est quand même en Russie et ce n'est pas rien et effectivement dans la perspective de former politiquement un certain nombre de leaders africains et aussi dans la perspective de former un certain nombre de techniciens de l'Afrique qui sont nous-mêmes dans le monde de la culture et je pense que c'est assez intéressant et c'était juste pour aller dans le sens de ce que tu as évoqué tout à l'heure peut-être là aussi essayer de montrer comment il y a peut-être une mémoire qui est une mémoire commune franco-russe contre la mémoire commune franco-africaine européenne sur laquelle il faudrait peut-être s'interroger aussi et je pense toujours dans le même sens à l'ensemble des activités qui ont eu lieu en particulier on le sait très bien à l'époque du mur de Berlin dont je regrette effectivement ici la chute c'était une boutade pourquoi parce que de l'autre côté justement du mur il y avait régulièrement un certain nombre de manifestations en oleur des indépendantistes africains et en particulier à l'est chaque année j'ai eu l'occasion d'assister à quelques-unes de ces manifestations à la fin des années 80 et c'était absolument absolument fascinant de voir que je pouvais traverser le mur en étant pas allemand mais que mes copains qui étaient à l'époque d'un visa pour entrer en Allemagne de l'Est c'était pour assister à des cérémonies qui étaient des cérémonies en l'honneur des leaders africains je ne dis rien effectivement de l'importance qu'a pu avoir à ce moment-là le théâtre de l'Allemagne de l'Est pour le théâtre africain mais ceci serait un de mes détails personnels en ce qui concerne la littérature deuxième idée que je voulais partager avec toi si tu le veux bien c'est alors cette idée de la présence qui serait une présence africaine peut-être discrète en France et en particulier dans les manuels d'enseignement secondaire et je crois que Senghor est un des auteurs que l'on enseigne en France je suis désolé de le dire c'est une réalité il a été au problème de l'agrégation de l'être en 1988 si vous prenez tous les manuels qui sont des manuels d'histoire de la littérature des classes de 6e, 5e, 4e, 3e puis 2e, 1e les poèmes de Senghor sont au problème on enseigne Senghor comme on enseigne César alors évidemment cela veut dire que celui qu'on enseigne c'est celui que la mémoire collective française a reconnue non pas comme un homme politique mais plutôt comme un poète et que de ce point de vue là on lui reconnaît une place dans l'histoire qui est justement l'histoire française dans la mémoire qui est la mémoire culturelle française et c'est peut-être la raison pour laquelle les rappeurs ne veulent plus en s'occuper de Senghor puisqu'il y a un autre milieu qui s'en occupe un seul milieu institutionnel et s'occupe alors de ceux qui sont en marge comme le Mumba par exemple ou alors Amilcar Cabrel je terminerai simplement en m'interrogeant mais ça c'est un problème qui est un problème absolument personnel sur la question que tu as posée à la fin c'est que l'histoire aujourd'hui peut retenir effectivement de cette mémoire là et en m'interrogeant précisément sur la question de l'éducation les belges disaient qu'ils n'avaient pas commis l'erreur des français de vouloir instruire les congolais parce que s'ils avaient commis l'erreur des français de vouloir instruire les congolais il y a eu une grande révolution au Congo sauf qu'ils s'étaient trompés il y a eu une révolution au Congo sauf que la révolution au Congo a débouché aujourd'hui sur une indépendance qui est une indépendance qui a été mal négociée pourquoi ? parce qu'il y avait très peu d'intellectuels justement au Congo l'élite est faible dans le cas qui est le cas de l'Afrique francophone l'élite est beaucoup plus grande je ne dis pas que c'est mieux mais je dis qu'on peut au moins penser les problèmes de façon plus rationnelle faut-il oui ou non dans les relations franco-africaines forger ou préparer l'éducation faudrait-il développer l'éducation en Afrique faudrait-il concevoir que l'on puisse mettre une partie du PIB français à l'éducation sinon ce qui arrive ce sera exactement ce qui est arrivé au Congo merci oui je suis bien d'accord alors sur avec son second point un mot sur j'avais oublié effectivement l'université Mumba à Moscou qui était chargée de la formation des étudiants venus des pays frères du sud en tout cas c'est-à-dire d'Afrique mais aussi d'Asie il y avait des étudiants peut-être même le pays d'Amérique latine mais il y avait des étudiants maliens guinéens des pays dont les régimes étaient proches de ces mais on a aujourd'hui j'avais eu il y a quelques années un mémoire d'une étudiante russe là-dessus sur cette université de Mumba sur l'expérience aussi de ces étudiants à Moscou dans les années 60 70 et au-delà il y a d'ailleurs en Russie une association actuellement d'enfants issus qui sont des enfants métisses de mères russes et de pères africains par exemple une association qui se bat et c'était la réalité aussi expérimentée par ces jeunes contre le racisme très violent de la Russie et derrière le discours de camaraderie universaliste il y avait aussi une réalité qui est une réalité quand même assez dure y compris en Union soviétique je ne parle même pas de la Russie actuelle mais il est vrai que le Mumba a été en quelque sorte saisi par les soviétiques pour en faire une figure de la libération dans l'Union soviétique prégenévienne ce qui est quand même assez paradoxal ton point sur le Congo est évidemment très juste c'est l'absence complète de structures d'enseignement supérieures locales et la grande réticence des Belges à former des Congolais à l'université ils ont contraste avec la situation française c'est plutôt une situation qui consiste à donner des bourses et à favoriser ce que les français appelaient la formation des évolués en France par opposition encore à l'Empire britannique où l'Empire ou les britanniques essayaient plutôt de former localement avec la création d'universités dans l'espace colonial britannique l'université de Dakar est créée en 1957 c'est à dire trois ans avant l'indépendance à minuit moins cinq entre guillemets d'un point de vue politique parce que les français préféraient former en France les britanniques ont créé beaucoup plus rapidement des universités au Kenya en Côte d'Or et ailleurs ce qui d'ailleurs permet de comprendre d'une manière générale une situation meilleure de l'enseignement supérieur du côté de l'Afrique anglophone aujourd'hui que du côté de l'Afrique francophone en tout cas moi c'est un peu comme ça que je vois les choses et puis du côté du Congo là c'est les Congolais en ont payé le prix ça j'en suis absolument persuadé de l'extrême faiblesse numérique des élites congolaises au moment de l'indépendance et de la très grande difficulté à la structuration de l'espace public congolais en partie politique ça c'est une des grandes difficultés de ce pays actuellement et donc le Mumba en est aussi le fruit il aurait normalement dû faire des études supérieures en Belgique ou au Congo et cela n'était évidemment pas possible à ce moment là et puis un dernier mot tu as souligné l'institutionnalisation de Senghor c'est vrai qui peut prendre d'ailleurs des aspects Senghor était assez avait une petite dimension vaniteuse il accumulait les honneurs les récompenses etc il aimait il aimait cela mais je pense que tout de même cela ne doit pas nous et puis il est très présent et ça mais il reste la poésie quand même c'est pas rien tout de même et c'est pour ça que je regrette je comprends bien que l'institutionnalisation ne le rend pas très intéressants aux yeux de celles et ceux qui veulent affirmer par leur musique une forme de contestation voire de rébellion mais je pense que sa poésie offre des moyens des possibilités d'affirmation de contestation et de rébellion presque malgré Senghor en tout cas malgré l'académie malgré les honneurs dont on l'a couvert pendant une bonne partie de sa vie au fond l'oeuvre politique elle peut aussi échapper à son créateur dans 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 certaines de ses dimensions d'émancipation en tout cas je ne sais pas c'est mon point de vue je pense que c'est que c'est un peu dommage que Senghor vaut mieux que ça d'une certaine façon il est un peu statifié aujourd'hui comme poète un peu officiel que l'on trouve effectivement dans tous les manuels français il vaut mieux que ça il vaut mieux aussi que les poèmes ce sont toujours les mêmes que l'on cite au fond on peut aller voir ailleurs dans son oeuvre littéraire et poétique mais incontestablement cette forme d'institutionnalisation le rend un peu un peu trop officiel et compassé aux yeux de ceux qui regardent du côté d'un cabral ou de l'unoma c'est sûr je crois qu'elle tombe bien parce que j'ai l'impression qu'il y a d'autres écoles qui arrivent pour cette émission merci merci Merci.